Côte d'Ivoire, Canas Weekend, l'événement prévu du 25 au 27 novembre 2022, lancé à Abidjan ce matin. Le gouvernement de Côte d'Ivoire et la Banque africaine d'import et soit Afresim Bank ont annoncé que le prochain Creative Africa Nexus Weekend, Canas Weekend, se tiendra à Abidjan, Côte d'Ivoire, du 25 au 27 novembre 2022. C'est en effet un rassemblement à sa deuxième édition qui regroupera du 25 au 27 novembre des acteurs culturels et créatifs issus de toute l'Afrique et de la diaspora. L'événement est un prélude du prochain sommet Canas prévu dans le cadre de la troisième fois commerciale intra-africaine IATF 2023 qui se déroula également à Abidjan en novembre 2023. Canas Weekend 2022 représente une étape importante dans le déploiement et la mise en œuvre par Afresim Bank de son programme Canex, une intervention à multiples facettes visant à soutenir et à développer le secteur créatif passionnant et en plein essor en Afrique. L'événement mettra en vedette des créatifs, des investisseurs potentiels, des leaders de l'industrie, des entreprises de l'industrie créative et des représentants du gouvernement et fournira un espace de réseautage et de partage d'expérience dans les domaines de la musique, du cinéma, de la mode, de l'artisanat, des arts visuels, de la littérature, des jeux, de la réalité virtuelle et plus encore pour les créatifs du continent et de la diaspora. S'appuyant sur le succès du Canes qui s'est tenu IATF 2021 à Djurban en Afrique du Sud en novembre 2021, Canas Weekend 2022 construira davantage de ponts à travers l'Afrique en mettant fortement l'accent sur la mise en relation des créatifs africains francophones et anglophones. Les participants pourront exposer la mode, les arts et l'artisanat dans un marché dynamique, bénéficier du contact avec des partenaires potentiels et participer à des tables rondes et à des masterclass de haut niveau. Je suis Safia Toutraouré, manager en charge de la promotion du commerce et des investissements au sein de l'Afrique Sim Bank. Pourquoi, effectivement ? Au niveau de la banque, nous nous intéressons à tout ce qui est export et port. Nous finançons le commerce, l'investissement. Notre vision, c'est de transformer le commerce en Afrique. Et nous nous sommes rendus compte qu'en Afrique, on est parti d'un constat. Il y a beaucoup d'acteurs des industries culturelles et créatives, mais malheureusement, qui ne vivent pas de leur art, qui ne vivent pas de leur créativité. Donc, à un moment donné, quelqu'un devrait prendre ses responsabilités. Et la banque a jugé utile de mettre en place une stratégie sur l'économie créative afin de financer le secteur des industries créatives et culturelles. Quels sont-ils qui doivent y participer ? On a plusieurs volets. On a tout ce qui concerne le sport, la musique, le cinéma, le film, la mode, bien évidemment. Donc, nous attendons beaucoup de participants de tous les coins de l'Afrique du 25 au 27 novembre à Abidjan, à l'hôtel secrétaire d'Ivoire. Comment se fait inscrire ? L'inscription se fait gratuitement. La participation est gratuite sur canex.africa. www.canex.africa. Et il y a un programme très alléchant une fois que vous allez sur le site. Il y a également plein de masterclass avec des géants qui viennent de l'extérieur qu'on ne rencontre pas facilement, que la banque amène vers la Côte d'Ivoire. Donc, ce serait bien de pouvoir profiter de leur présence ici. Alors, quel est le thème d'europeurance pour cette édition ? Cette édition, il faut que je souligne que le week-end des industries créatives fait partie intégrante de la foire intra-africaine que nous organisons chaque deux ans. La dernière édition a eu lieu à Durban l'année dernière. Et la prochaine édition, qui est la troisième édition, aura lieu à Abidjan en novembre 2023, du 21 au 27 novembre 2023. Et c'est pendant ce week-end que nous fêtons, nous célébrons l'industrie créative. Donc, on a jugé utile, vu que l'engouement était grand, d'avoir cet événement à part que nous avons appelé le week-end des industries créatives pour nous pencher sur tous les volets. C'est beaucoup plus pour parler de business, d'investissement. Ce n'est pas de la récréation que nous voulons faire. Nous voulons voir les industries créatives sous un autre angle que du divertissement. Donc, nous venons pour parler affaires. Nous aurons des salons de marché. Nous venons avec des financiers. On va associer également les banques locales pour qu'on puisse parler business pendant ce week-end. Est-ce qu'il y aura un suivi après l'événement, ceux qui seront gravés chez nous ? Tout à fait. Même le week-end, la semaine qui a eu lieu à Durban l'année passée, nous continuons de faire le suivi en termes de formation, en termes de financement également de certains projets que nous avons dessus suite à la foire intra-africaine et au week-end qui s'est passé là-bas. Donc, bien évidemment, nous restons en contact. Ce n'est que maintenant qu'on commence à s'intéresser au secteur. Donc, ce n'est que le début. Nous avons de beaux jours devant nous. Et nous espérons vraiment que les acteurs, notre objectif principal, c'est que les Africains, qui sont très créatifs, puissent vivre de leur art. Alors, quel est le message que vous lancez aux partenaires ? Aux partenaires, mais beaucoup plus aux industries culturelles et créatives de l'Afrique en général et de la sous-région, plus particulièrement celle de la Côte d'Ivoire. Le message est de venir participer, de venir profiter de tout ce que nous apportons sur place, gratuitement également. Donc, de vraiment profiter, de venir tirer le meilleur, de nouer également des contacts parce que souvent, ce qui manque, c'est l'information. Donc, souvent, ils ne savent pas vraiment comment s'y prendre, comment rentrer en contact avec un tel. J'ai un projet, je fais comment pour le concrétiser. Donc, le message ultime, c'est de vraiment venir participer. C'est du 25 au 27 novembre 2022 à l'Hôtel Ivoire. Merci bien, madame. Merci.